Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sherlock Holmes sur l'enquête Unitude en Vert. Donc il y a ce monsieur qui a été tué par une énorme lance, par une statue, qui n'est plus là et on sait pas où elle est. Et aussi je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je vais peut-être reparler au mec là. Lieutenant ! Je ne suis pas d'accord. Oh merci, bisous bisous. Regarde plus, t'as cru que j'allais m'arrêter là ? Bah non. Non non non. Il y a déjà calepas en main et tout. Il est trop près. Bon bah on y va hein. Est-ce que c'est parti ? C'est par là ? Je ne sais pas où je suis. Ah, alors. Cette lance vient de la statue du piédestal. Ça, on avait compris. Une montre au Tissot, Suisse, 1855. Ok, ça on a vu ici. L'argent est toujours dans le portefeuille. Un crayon, ordinaire. Et puis on a tout ceci. Ok, bon bah. Oh, elle ne me fait pas peur comme ça. On ne sait jamais, je vais réfléchir des trucs ou pas. Bon, par contre, du coup, on a récupéré les feuilles. Ouais. C'est un dictionnaire Maya. Je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais au moins on l'a. Bon. Ce n'est pas très très charmant. Hein ? Ah, je n'avais pas vu les outils. C'est encore moins charmant. Ok. Il y a des balades de partout, en fait. Il faut être au taquet fort. C'est bizarre. Pourquoi il a un truc à l'oeil s'il s'est pris une lance ? Ok. Il y a des traces d'alcool dans l'estomac. Apparemment, Zakaria s'avait vu quand il a été tué. D'accord. Ah ! Non, mais non. Mais pourquoi il... Euh... Ces cicatrices sont anciennes. Ok. La lance est entrée par là. Le meurtrier visait le cœur. L'arme doit avoir été lancée par quelqu'un de fort et d'habile. C'est bizarre tout ceci. Je ne sais pas quoi d'en penser. Il faut être attaché pour jouer à ce jeu, en fait. Non, il ne faut juste pas être comme moi, hyper sensible. C'est peut-être juste ça aussi. Je suis désolée, je me rends compte que je n'avais pas lancé la caméra. Bon, ce n'est pas grave. Il y aura 6 minutes sans caméra. Du coup, j'en étais à lui, là. Non, mais... Je ne voulais pas faire ça. Bon, là, je ne sais pas quoi faire de plus. Là, je ne peux pas y aller. On va retourner ici. Ouais, mais là aussi, j'ai tout vu. Ouais, là, j'aimerais bien que tu m'aides, parce que je ne sais pas quoi faire. Bon, on a dû louper quelque chose quelque part. Ah ! Le calendrier Maya, c'est l'occasion de l'étudier de plus près. Je n'avais pas fait attention. Oula. Intéressant. Que sont ces symboles ? Je les recopie. Ah oui. Le dictionnaire de Zacharias pourrait me permettre de traduire les symboles du calendrier. J'avais loupé un gros truc, en fait. Je ne suis vraiment pas douée. Alors, faites que respondent les symboles des deux listes, oui, on s'en doute. Ok. Alors, qu'est-qu'on a ? Qu'est-qu'on a ? Qu'est-qu'on a ? Ils sont un peu bizarres, leurs symboles, quand même. Ah, là. 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 Maudit, faible. Mais quoi, ce n'est pas ça ? Ah, maudit ou faible. Il n'y a pas une histoire ? Non. Non, je comprends avec l'enquête d'avant. Moi, je dis maudit, parce que j'aime bien. Cette raison est complètement pourrie, on est d'accord ? Là. Alors, personne, celui ou full. Moi, je dis celui. On va trouver le deuxième, on va peut-être le faire dans l'ordre. Parce que peut-être qu'il faut des... Alors. Maudit. Être. Celui. Moi, je dis peut y avoir un truc, donc il faut chercher le 4. Qui ressemble à je ne sais pas trop quoi. Ça. Celui, profaner, sortir ou trouver. Trouver. Ça me semble bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Pour trouver ce que c'est, quand même, que c'est symbole, il faut être fort. Trouver le sein ou illuminer. Le sein, on va dire. Le 6, il doit être facile à trouver. Ou pas. Je suis... Ah, là. Trouver. Saint, maison, temple ou village. Temple. Le sein, temple. À la fin, ça ne va vouloir rien dire. Je le sens bien. Après, là, c'est une main qui écrase... Je ne sais pas quoi. Temple. Connaître. Mort-part ou récompense. Bah, s'il est maudit, ce n'est pas une récompense. Donc, je franchirais plutôt pour connaître mort-part. Bon, on veut connaître. De toute façon, je peux changer après. Ouais, voilà. Le 8, c'est lui. Je n'ai plus d'idées, là. Je ne vois pas. Le 9, il ressemble encore une fois à rien. C'est les maîtres ou statues. Il y a une histoire de statues. Attention. Donc là, c'est peut-être dressé. Mort-part. Mort-part dressé, statues. Ça ne veut rien dire. Il ne faut peut-être pas que ça dise quelque chose, aussi. Donc, chaque, seulement ou tous. Seulement ? Je ne sais pas. Le 11, il est là. Et élu ou dieu. On va dire élu. Il va un petit peu à la... À la n'importe comment. Alors là, c'est un espèce de poisson. Où es-tu ? Là. Donc, descendre, être épargné ou voler. Descendre. Donc, maudit être celui trouvé, Saint-Temple. Mort-part dressé, statues. Seulement, élu, descendre. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voler, peut-être. Maudit être celui trouvé, Saint-Temple. Jusqu'à là, moi, je dis ça. Ça marche plutôt pas mal. Mort-part dressé, statue. Donc, notre fameuse statue. S'il faut, ça n'a aucun rapport avec la statue. Seulement, élu, voler. Ou alors, c'est chaque élu. Chaque, non, seul, tout élu, voler. On va confirmer ça, on ne sait jamais. Ah, je ne suis pas sortie, là. Donc, maudit être celui trouvé. Je pense que là, c'est Saint-Temple. Parce que ça me semble le plus logique. Parce qu'on parle des mayas. Donc, il y a beaucoup de temples. Tout ça, tout ça. Mort-part dressé, statue. Ça ne s'est pas trouvé. Maudit être celui profané, Saint-Temple. Mort-part dressé, statue. Seulement, élu, être épargné. Là, ça me sent plutôt pas mal. Maudit soit celui qui profane le Saint-Temple. Il recevra la mort par la statue dressée. Seulement, l'élu sera épargné. Ce n'est pas seulement un calendrier. C'est une malédiction. Zacharias Gristau, membre du club, a été tué selon cette prophétie. Il est possible que le lien entre Zacharias et la malédiction se trouve au club d'archéologie. Je vais avoir besoin d'un mandat. Oui, tout à fait. Sauf que, quand même, ça m'étonnerait qu'une statue marche. Même si il est malédiction, peut-être. On ne sait pas, mais... D'accord. Donc, lui, il s'amuse à dessiner les différents nés sur son... Qu'est-ce qu'il joue avec une arme, lui ? Il n'est pas bien. Vous n'êtes pas censé être occupé par vos enquêtes plutôt que de venir m'ennuyer. Bonjour à vous aussi, inspecteur. J'ai un petit service à vous demander. Un mandat de perquisition pour le meurtre au club. Tout petit. Non, non et non. Son tête de chien battu. Ah, le truc dont je suis nul. Bon. Ses yeux. Ok. Ouh, la belle tâche de vin, hein, parce que je n'ai jamais vu du sang violet, moi. Ah. Regarde, le boy, il a du vin sur sa chemise, tu parles. De bonne humeur. Pour qu'il nettoie son arme. Ok. Et il m'en manque un. Tout ça, j'ai fait. Fait. Ah, là, il y a un truc. Lettre de la famille Robin. J'ai tout trouvé. Oh, bon. Ah, je suis trop forte. Il couche avec la femme de quelqu'un. Qu'il y a plein d'autre. Trop sympa, tiens. Non, bah non, c'est bon, tu peux dégager. J'ai plus besoin de toi. Toi, bien. J'ai un mandat. Oh, il y a plein de gens. Eh, il capte un peu tard, lui, que j'ai mon mandat. Oups. Ah. Crotte de mic. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu m'expliques, t'as quelque chose à cacher ? Hum, fais gaffe, hein. T'es face au meilleur détective. Ou pas, parce que quand on voit le résultat que j'ai vu sur la première, ça a donné. Alors. Mais c'est plutôt joli par ici. Donc, là, on a des photos. De quoi s'agit-il ? Expédition Guatemala. Voilà. Donc, là, on l'a vu. Ou pas. Bah, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci ? Bah, ça va. Ils boivent et tout, tranquille ou pépère. Après, ça doit tirer droit, hein, les... Les boules. Alors, cher... Voilà. Cher Sirchar, nous vous informons que nous avons bien transféré une nouvelle tranche de crédit sur le compte de votre club. Cependant, le délai de paiement a été réduit à un mois. Et le montant du crédit à 1000 livres, en raison des retards précédents. Si vous souhaitez consulter votre compte, merci de contacter directement le directeur de la banque. Monsieur Black. Ok, c'est quoi ? Mars 1980, bijouterie Ness et file Sirchar Willingham. Nous accusons réception de votre objet, à savoir 458 grammes d'or pur provenant d'une partie de statues Gothamélac en or. Nous acceptons d'acheter cet objet. La somme vous sera versée sous 48 œuvres à compter de la réception de cette lettre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des photos. Ok. Ça va, on a vu pire. Et là, on a une autre photo. Qui c'est ? Qui c'est ? Ok. On va fouiller les tiroirs. Ah, une lettre. En fait, il voulait le voler. Ok, bon, on a vu, on a vu. Ah, là. Ça, c'est quoi ? Attention de Sirchar Willingham, de la part de Brynay Lovelas, comptable en chef de la banque. Nous registre indiquant que vous avez encore du retard. Ce pour la quatrième fois dans le paiement du crédit souscrit auprès de nos services. Tout délai de paiement donne lieu à des frais de 7 livres et 10 cents. Après étude de... Je ne sais même pas si c'est ça la monnaie, mais on va dire. Après étude de votre proposition, nous acceptons de saisir une partie de la collection de votre club en paiement du 10 crédits. Ah, ça a fou mal, là. Ah ouais. Ensuite, qu'elle tombe intéressante. Je veux fouiller là-dedans. Ah, alors là, on a tout plein d'objets. Ah, il manque des trucs. Ok. Là, on a plein d'objets. C'est de l'or, ce truc ? Oh, Dieu. 1881. J'avoue que là, ça doit être plutôt pas mal, hein. Ah, je n'ai pas fini de la regarder. Tourne, tourne. Oui, parce que c'est tellement mieux que de ramener la statue en entier. Après... Il ne peut peut-être pas... Elle provienne de la collection d'antiquités de Zacharias Gristo. Ok, utilité. Alors, si je fais un petit T. Là, je ne peux pas passer. Ah, je n'ai pas regardé les objets ici. Ah, il y avait un truc. Ah non. Ah si. Non. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La collection du regretté M. Bromsby. Je ne sais pas qui c'est. Les propriétaires de ces collections sont tous morts. Euh, ouais. La collection du regretté M. Blinkorn. Oh, on dirait l'ensignes de Pirates des Caraïbes. La collection du regretté M. Smith. Ok. Mais c'est des gens qui faisaient partie du club ? La collection du regretté M. Soderland. Sinon, ils sont tous morts ? Ou comment ça se passe ? La collection du regretté M. Robert. Ok, c'est des gens du club. En fait, ils meurent tous. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Ouais, il manque un truc sur cette photo. Non, ça se fait une exploration. Ils ont supprimé quelqu'un. C'est pas bien. Je peux l'avoir ? Ok. Donc fouiller, c'est fini. Ok. Donc là, il faut que je rentre pour faire des recherches. C'est ça. Eh ben, on va rentrer faire des recherches. Alors. Cherchez le calendrier Maya. Chimie, poissons et toxines, blessures, marqués symboles, un signe art martiaux. On va peut-être regarder dans Histoire. Histoire. Cellulisation Maya. L'Empire Maya, concentré dans les bas plateaux tropicaux qui forment aujourd'hui le Guatemala, est parvenu à l'apogée de sa puissance et de son influence vers le VIe siècle de notre ère. Les Mayas maîtrisent l'agriculture, la poterie, l'écriture hiéroglyphique, la création de calendriers et les mathématiques. Et on l'essayait. Et l'ont laissé derrière eux de stupéfiants vétiges architecturaux et artistiques plein de symboles. Le guichet ou guichet Maya constitue la principale nation du Guatemala pré-colombienne. Le nom de ce club signifie nombreux arbres et leur vient des plateaux arborés où ils vivent. Técum Uma fut leur dernier chef. Donc c'était la statue, ouais c'est ça. Le roi de guichet qui combattit à la tête de son armée. Les comtins s'adorent lors de la bataille de Pinal où il mourut d'un coup d'épée à la poitrine infligée par don Pedro de Alvarado. La légende raconte que même mort, Técum Uma continue à protéger son peuple. Donc il mord d'un coup dans la poitrine, comme notre ami. Et oui, et oui, et oui, et oui. Est-ce qu'on peut chercher autre chose ? La photo ? Non ? Ouais, non, j'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué mais j'ai pas, ouais c'est ça. Solvant. Bon bah, solvant, hein. Ah ouais, repeinte ou fait en fait complètement à l'avache. Oui d'accord, je te donne ta pipette. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. En espérant que ça n'abîme pas la... Ah ouais, ils ont carrément effacé quelqu'un. Ils se gênent pas trop eux. J'ai genre vraiment doucement comme si j'avais vraiment l'abîmé. C'est qui est mis. C'est bon non ? Déjà, il est à l'écart, c'est bizarre. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Regardez, cette personne avec un oeil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson ? C'est possible. Mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine, l'Amérique latine. Excellent, Watson. À votre service. Est-ce mortel ? Eh bien, disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sir Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Un de mes amis y travaille. Ah oui ? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Mais du coup, ça veut dire que leur expédition date d'il n'y a pas longtemps, en fait. Il faut que je fasse quoi ? Il faut que l'attende Watson. Watson, pardon. Ok, il y a des gens qui viennent chez moi et ils mettent des trucs comme ça. C'est le docteur du mec complètement foufourieux qui chassait les gens dans la forêt ? Ok. Bah, ouais. Ok. Toi, tu laisses la lettre là. Tu t'en fous. C'est une idée ? Est-ce qu'on peut chercher autre chose ? Non. Bon, du coup, que dois-je faire ? Je ne sais point ce que je dois faire, mais on va s'arrêter ici du coup. Bon, eh bien, pour l'instant, c'est très dans le fond, cette histoire d'études en verre. Là, moi, j'y comprends que dalle. On verra bien avec le temps. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et même à partager la vidéo, ça aide au développement de la chaîne.